Je vais commencer à me présenter, je m'appelle Aisse Coltahachi, je suis développeur système chez Clever Cloud, on a une boîte de PASS, une plateforme as a service dans laquelle vous pouvez déployer vos applications. Didier Pleindou, théoricien des langages, fait plein de choses au niveau programmation fonctionnelle, allez voir son travail, et développeur freelance, si vous avez besoin de s'en remettre. Et vous pouvez nous trouver sur Twitter et GitHub, vous avez nos handles. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va essayer de parler des acteurs, et notamment des acteurs comme modèle élégant pour tout ce qui est calcul distribué, notamment. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs, avant de commencer sur les acteurs, eh bien, on va d'abord aborder un petit peu le problème de tout ce qui est le modèle de concurrence, alors que ce soit au niveau de la compilation, de la runtime. Alors, vous avez d'abord des travails théoriques qui ont été menés par pas mal de chercheurs, et qui ont conduit à l'établissement, à la mise en place, et à la définition de certains calculus, qu'on appelle les calculus, ou des méthodes formelles, comme par exemple le pi-calculus, les réseaux de pétri, ça doit vous rappeler les cours à la fac, CSP, donc on va en voir un petit peu, etc. Donc ça, c'est des modèles théoriques, et ces modèles théoriques, donc, ont été développés dans le sens de appréhender un petit peu le sens du calcul parallèle, le sens de la distribution, le sens de la communication. En parallèle, alors ça, ça me rappelle des choses qui avaient été présentées par Fred à l'époque, en parallèle, on a nos machines, d'accord ? Les machines vont proposer un système de calcul basé sur les process, c'est les processus, dans un premier temps, ensuite sont arrivées la notion de thread, à l'époque, il y avait aussi la notion de ce qu'on appelait les lightweight threads, les threads légers, sur Sun Solaris, et la nouvelle tendance, c'est la tendance actuelle, c'est de passer sur les fibres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fibre, typiquement, par rapport à un thread ? Un thread, il faut savoir que, par exemple, ça va être schedulé de manière préemptive, c'est bien ça, d'accord ? Donc, c'est, tu t'arrêtes et tu continues. Les fibres, elles, on reste toujours sur un niveau, un niveau de scheduling au niveau système, mais c'est du scheduling qui va être coopératif, c'est-à-dire que le yield que l'on avait dans les threads, qui n'était absolument pas maîtrisable, prend toute son essence dans la production de résultats que l'on va pouvoir consommer. À cela se rajoute une nouvelle, une approche légèrement différente, mais qui est très proche des fibres, qui s'appelle les coroutines. Je n'ai pas mis mon timer. Si je ne l'ai pas, je ne suis pas bien. Excusez-moi, mais là, par contre, c'est pas grave. Tu as retenu l'heure, hein ? Et donc, la notion de coroutine, excusez-nous. Les coroutines, en fait, vont être assimilables aux fibres, si ce n'est qu'en fait, elles ne vont pas se situer au niveau du système, mais vont se situer au niveau du langage. Un des exemples les plus parlants actuellement pour les notions de coroutines, c'est la dernière proposition de Kotlin, la dernière version de Kotlin, qui propose des coroutines maintenant qui sont supportées dans le langage. Et donc, quand vous regardez un petit peu le principe de coroutinage, ça ressemble à une notion de fibres, la notion de bloquant, en fait, quand c'est bloquant, quand on arrive sur une structure bloquante, on lâche la main et on reviendra prendre le calcul du processus quand on aura les résultats. Et en termes de compilation d'en Kotlin, par exemple, ça repose sur ce qu'on appelle la continuation, la programmation par continuation. Est-ce qu'il y a des gens qui font, par exemple, du JavaScript dans la salle ou du Donnet ou des choses comme ça ? Vous connaissez tous le mot-clé yield. Globalement, une coroutine, ça va utiliser le mot-clé yield. On va placer ça dans son corps de fonction. Dès qu'elle a fait son étape, on va aller jusqu'au premier yield. Elle a fait, on revient. Et donc, c'est là vient cet aspect de coopération. On va passer la main à un autre. Et après, on va revenir au premier yield qu'on avait fait. Et on va dérouler ça comme ça. Alors, le modèle de communication sequencing process, donc ça, c'est inventé par Howard. C'est un chercheur qui est toujours vivant. Et donc, du coup, il a inventé cette super syntaxe, en fait, basée sur la notion de rendez-vous. Donc vous avez plusieurs threads. Le problème, c'est que quand ils veulent communiquer ensemble, il faut passer par des mutax, des choses comme ça. On a tous travaillé avec ces trucs-là. On n'a plus envie d'en faire. On est tous d'accord. Alors, son idée, à lui, cette notion de rendez-vous, c'est qu'on va créer à chaque fois des process. Comme là, vous avez, c'est un produceur qui est capable, donc, comme vous avez entre les, entre les, c'est pas des braces, c'est des crochets. Merci. Entre les deux crochets, il est capable de faire une action et ensuite, vous avez le delegate point d'exclamation que vous avez ici qui va lui dire, je vais envoyer une action. OK ? Je vais envoyer un message. Dans l'idée du rendez-vous, c'est que quand j'envoie un message, il faut qu'un autre thread derrière soit en train d'écouter. OK ? Donc si j'ai un sender qui envoie un message, ça veut dire que je vais être bloquant tant qu'il n'y a pas un receiver derrière qui va dépiler ça. Ça tombe bien, on va lui créer, du coup, deux consumers. OK ? Donc là, on a un delegate qui est capable de créer deux consumers. Et dans le code avec les crochets, je vais en créer un premier avec un ID 1 et un consumer 2 après. Et ensuite, juste un simple main. OK ? Vous avez ce main-là qui va lancer le produceur, le consumer et le delegate. Et dans l'idée de la syntaxe de OAR, c'est, j'ai, entre mes braces, que des actions qui sont faites de façon parallèle. C'est-à-dire que le produceur est créé de façon parallèle, le consumer aussi, le delegate. Et dans le code de consumer que vous avez plus haut, vous avez ce point d'interrogation qui veut dire que j'écoute quelque chose. OK ? Cette notion de rendez-vous. Le problème de cette syntaxe faite par OAR, c'est qu'elle ne gère pas le modèle distribué. OK ? Elle gère juste un modèle concurrentiel qu'il y a sur un single node. Juste une petite remarque. Il a dit que c'était créé. En fait, c'est créé au début. C'est créé sur la dernière partie. C'est juste le send message. Donc ça, c'est des modèles théoriques. Il y a des modèles théoriques, les aspects processus, donc les aspects machine ou langage, mais qui vont à une sorte de réification un petit peu de ce qu'on avait sur la machine. Et ensuite, on les approche purement pur langage. C'est-à-dire qu'on va exploiter ce qu'il y a dessous et utiliser, grosso modo, dont les librairies, auxquelles on est habitué, qui vont être soit les futures et promesses. Donc ça, ça commence à devenir vraiment quelque chose de... Ça devient même old school, avec la notion aussi d'observable, la notion de tout ce qui est programmation réactive, donc qui vont permettre d'exploiter toute la partie parallélisme et la partie parallélisme du calcul, et finir par des systèmes d'asynchrone avec des asynch-awaites. Donc tout ça, ce sont des couches purement langages, et qui vont permettre d'exploiter un petit peu l'aspect calculatoire et l'aspect parallélisme. Donc ça, c'est une redite au niveau des coroutines. Les coroutines, il faut le voir que c'est comme du multitasking coopératif, pour le mettre en opposition avec du préemptif, et donc basé sur des continuations, donc l'appréhension par continuation. Et le mot coroutine est apparu, alors j'ai vérifié dans mon édition Donald Knuth, la notion de coroutine est apparue en 1958. Ça c'est juste pour l'aspect historique, je ne pourrais pas en dire plus. Les fibres. Il faut savoir que les fibres actuellement, c'était des gros, c'est un goût, il y a de gros projets qui arrivent, notamment dans Java, la prochaine version de Java actuellement sur Java 11, vous avez une extension qui s'appelle Loom, vous pouvez la rajouter dans votre Java, et qui vous permet d'avoir la notion de fibres au sein de Java. Donc là vous allez voir que vous jouez vraiment avec les continuations, parce que c'est vraiment sur ces objets de continuations que vous allez faire des yields, etc., et que vous allez montrer comment vous allez le cadencer, et comment vous allez pouvoir redonner la main en proposant des valeurs au niveau d'un flux de calcul. A ce titre-là, vous avez notamment un GitHub de Remy4Ax qui explique exactement comment on peut faire, et qui donne des exemples. Certains sont abscons, d'autres plus clairs. Un deuxième, c'est Scalazie, un deuxième gros projet qui repose sur les fibres notamment, qui est ScalaZ, ZIO, qui est ScalaZ8, et donc qui propose cette notion de fibres. Alors pour la petite histoire, il y a John Degouz qui est venu faire un talk sur ScalaZ, et qui s'est même permis de dire qu'en fait on pouvait faire mieux que ACA, en utilisant ScalaZ, et des exemples purement fonctionnels, et des calculs monadiques. Ah, j'ai réussi à caler le monad. Les Active Objects, il y avait donc, Yosenawa avait proposé, je ne sais plus en quelle année, dans les années 80, un modèle qui s'appelait les Active Objects. Les Active Objects, eh bien, proposait un système de calcul dans lequel en fait l'objet proposait son propre thread, d'accord ? Donc il faut le voir comme un processus infini, avec son propre état, donc son espace mémoire qui lui est propre et qui est local, où la notion d'invocation et la notion d'exécution sont découplées, donc on commence à voir la notion de scission entre l'appel de méthode et l'exécution du code qui va être associé, et cette invocation, évidemment pour le faire, eh bien, elle va être reposée sur le message passing. Petit aparté, si on regarde bien des langages comme Smalltalk, ils insistaient bien sur l'envoi de messages, ce n'était pas des allocations. Du coup, pour faire un Active Object, en fait, moi, en développeur Java, je prends un thread, je lui dis, je prends une classe, et en fait, cette classe-là est réservée à un thread. Brutalement, ça peut être ça, ça peut être une vision. Et après, pour lui parler, je lui envoie juste des messages. Tu as une queue et on envoie des trucs. Je ne vais pas toucher ces fils dans la classe et tout ça ? Non, là, il faut savoir qu'en fait, le principe, c'est quand même d'avoir une notion de ce qu'on appelle l'isolation, c'est-à-dire que l'exécution va se passer et on va essayer de limiter les deadlocks, c'est-à-dire qu'on a déjà ce principe d'isolation au niveau d'exécution de code. L'envoi des messages, typiquement, dans le modèle de Yosé Nawa, ils proposaient trois méthodes d'envoi de messages qui étaient donc passées. C'est-à-dire, j'envoie un message, puis je me barre, je passe à avoir le résultat. C'est j'envoie un message, mais j'attends la réponse. Ça, c'est le présent. Et la troisième méthode, c'était j'envoie le message et j'attends le résultat par un futur. D'accord ? C'est une future, tout à fait. C'est une future. D'ailleurs, le futur avec les acteurs pose un sacré souci, mais ça, c'est un autre débat. Il faut faire attention avec les principes d'isolation. Alors, du coup, on a un super modèle qui ne va pas tout résoudre, qu'on soit d'accord, qui s'appelle le modèle acteur. Vous avez vu, on a plein de choses pour faire de l'écriture concurrentielle. Celui-là, c'est une énième solution. Nous, on la trouve élégante et on va vous la présenter aujourd'hui. Du coup, l'idée d'un acteur, c'est j'encapsule un état. Et je ne travaille que sur cet état-là. J'agis comme un service. Et si les gens veulent m'envoyer des messages ou des choses comme ça, enfin, me communiquer, c'est que par message. Alors, il va falloir d'abord définir un lexique. Les acteurs viennent avec un ensemble de mots, de vocables qui lui sont propres, qui vont permettre de définir vraiment l'ensemble. Même, ça peut finir par une définition formelle qu'on ne fera pas. Donc, on va déjà commencer par notion de message. La notion de message sont des unités de communication qui vont être faites entre acteurs. Donc, un acteur, pour communiquer avec un autre acteur, il va envoyer des messages. C'est la base. Il n'y a que ça. Du coup, ça ressemble à quoi, en fait, un message ? Ça peut être tout et n'importe quoi ? Une requête HTTP ? Ça peut, si on veut, oui. Du moment, on s'est bien isolé dans la notion de message. La notion de message, en fait, on la visualise souvent avec une enveloppe, comme la poste, etc. Donc, c'est une donnée, tu l'envoies. Je mets tout dedans, si tu veux. Absolument. Par contre, immutable, bien sûr. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est le principe. Non, ce n'est pas celui-là. Un message, quand on l'envoie, il faut qu'il aille quelque part. Alors, ce qu'on appelle une boîte aux lettres, d'accord ? Donc, on envoie... Alors, évidemment, le message, s'il y a un truc quand même pas important, c'est que le message, il va y avoir une notion d'enveloppe, etc. Il va y avoir une notion d'adresse. C'est-à-dire qu'il y a une donnée, une adresse associée. Cette adresse va permettre d'envoyer le message sur une mailbox. Donc, une mailbox va être un ensemble ordonné de messages qui va être reçu par un acteur, d'accord ? Ce n'est pas celui-là sur lequel... La notion de tour, alors, turn, il y a plusieurs vocables. Ça, c'est, en fait, c'est... Tu veux en parler ? Non, non, c'est juste qu'il y a une slide après là-dessus, en fait. D'accord, OK. Donc, le turn, en fait, c'est le calcul qui va prendre un message et qui va processer un message, d'accord ? Donc, c'est le traitement du message. C'est ce qu'on appelle un tour, un turn en anglais. C'est une étape de résolution d'un message donné, uniquement un message par l'acteur. Non ! La notion d'interface est importante. C'est, grosso modo, c'est le contrat. C'est ce que l'acteur est capable de comprendre comme message. Grosso modo, c'est une forme de typage. C'est un peu tordu, d'ailleurs, chez les acteurs, mais bon, enfin, on n'en parlera pas. C'est, en fait, grosso modo, c'est l'ensemble des messages que l'acteur va être capable de comprendre et de traiter. Il y a un problème sur cette touche. Un avant-dernier vocable, c'est la notion d'état. La notion d'état, en fait, ça va représenter, grosso modo, ce qu'est l'acteur, les données qu'il manipule et ce dont il a besoin pour traiter ses messages. Et ces informations-là sont accédées de manière synchrone. C'est-à-dire que ça sera au moment du turn, donc cet aspect état va pouvoir être exploité. C'est uniquement au moment du turn. Pas d'accès concurrent, on évite les aspects bloquants. D'accord ? Très important. C'est barres-espace. C'est barres-espace ? Oui. Ah oui, d'accord. C'est plus vite. Et un dernier terme, c'est la notion de behavior, c'est-à-dire, grosso modo, c'est son comportement. Et donc, le comportement, eh bien, le comportement, en fait, ça va être la combinaison de l'ensemble des messages qu'un acteur va comprendre, d'un état, et de ce qu'il va faire en prenant un message, l'état, et le traitement de ces messages et de ce manipulation d'état. Ça, c'est ce qu'on appelle donc behavior, donc, en français, j'aurais dit le mot, je l'ai oublié. Comportement. Non, merci. Alors, en termes d'anatomie, en termes d'anatomie, il faut le voir comme ça, si vous avez une behavior ou plusieurs, on verra pour tout à l'heure qu'on peut en avoir plusieurs. La behavior va interagir avec l'état, donc c'est isolé. L'interface, elle, va permettre de définir, eh bien, l'ensemble des interactions possibles qu'on va pouvoir avoir avec l'acteur. Ensuite, l'acteur, lui, va enrober cette chose-là, auquel, en fait... Il y a un problème sur les slides. Et la notion de mailbox... Non, mais il y a un truc, c'est... C'est pas de maudit. Non, en fait, c'est très pourri, c'est Google Docs et c'est pas bon. La notion de boîte aux lettres, en fait, que l'acteur va pouvoir adresser... Enfin, que l'acteur possède, il va pas adresser. Non, mais c'est pas vrai, c'est moi qui suis maudit. Et ensuite, cette mailbox, pour accéder, il faut une adresse, d'accord ? Et qui dit ensuite adresse, dit... Une référence, c'est-à-dire que, de l'extérieur, on va pouvoir avoir une référence pour pouvoir envoyer un message sur cette mailbox. La physiologie, grosso modo, c'est comment ça marche. Eh bien, on va envoyer une enveloppe à cet acteur qui va être reçue via l'adresse pour finir dans la mailbox. De cette mailbox, ensuite, eh bien, le message va être pris pour être consommé et envoyé, donc, être traité par la behavior. Donc, on verra qui fait cette chose-là. La behavior va prendre le message et ensuite va pouvoir proposer d'autres messages, c'est-à-dire interagir avec d'autres acteurs. C'est tout, c'est très simple. Si un message arrive dans ma mailbox, l'acteur va traiter ce message et ensuite va pouvoir propager d'autres messages ou interagir avec d'autres acteurs ou créer d'autres acteurs, comme on pourra le voir tout à l'heure. Donc, en fait, en gros, ce que je vous ai montré, c'est qu'un acteur, pardon, il peut faire trois choses seulement. La première, c'est je crée un autre acteur. Au moment où c'est son terme de faire une action, je peux créer un acteur. Je peux soit envoyer un message, soit traiter un message et sinon changer mon comportement. Et avec ces trois primitives, on va voir que de tout ça va découler tout un nouveau modèle. Le deuxième, tu en as parlé déjà, du send ? Oui. Oui, OK. J'étais déjà perdu, c'est pour ça. Alors, on va essayer d'illustrer ça. Alors, c'est du code AK. On ne va pas, c'est du SCALA avec un modèle AK. Ce qui va nous intéresser, c'est simplement vous montrer qu'en fait, on peut avoir du code qui va combiner ces trois aspects-là. Donc ça, c'est définition d'un acteur en règle générale. Donc, on le voit à travers l'héritage, mais ça, ce n'est pas une extension, c'est plutôt l'extension. La notion, ensuite, qui est ici, le receive, pour pouvoir en parler, qui est la behavior, qui est grosso modo le comportement associé. Donc ça, c'est la behavior par défaut. Dans cette behavior, en fait, on a plusieurs opérations. Non, c'est bizarre. La première, elle va consistir typiquement à dire bon, là, en fait, c'est un acteur qu'on va voir tout à l'heure, qui est le rôle d'arbitre, qui va créer un joueur. C'est le plus propre, ça, d'ailleurs. Qui va permettre de dire on va créer un joueur. Donc là, il crée un nouvel acteur. D'accord ? Donc ça veut dire que s'il crée un acteur, il y a une notion de descendance qui commence à apparaître. Il peut interagir avec ce player, c'est-à-dire qu'il va pouvoir interagir en envoyant des messages aux différents acteurs. Donc là, il envoie deux messages, un acteur qui s'appelle player, un autre qui s'appelle logger. Et vous voyez, c'est la même syntaxe qu'a énoncé Howard, en fait. Donc ce point d'exclamation qui veut dire j'envoie un message au player, et ce sera le message init, et j'envoie la position de départ qu'aura ce joueur. Et il m'a bouffé le dernier. Et la dernière ligne, en fait, l'avant-dernière ligne qui est excessivement importante, qui est le become, c'est-à-dire qu'on va changer le comportement, c'est-à-dire qu'on va dire que l'acteur va adopter un nouveau comportement. D'accord ? Donc en fait, votre comportement là, ce que vous avez ici, le def receive avec tout ça là, tout ce qu'il y a entre ces deux breaks, c'est ce que vous êtes capable de manger comme message. Ok ? Donc le seul message que vous êtes capable de consommer ici, c'est start. Donc les start numbers, vous avez le case start numbers, il n'y a que celui-là. Tous les messages out que vous allez recevoir vont être jetés par l'acteur. Ça ne sert à rien, il ne peut pas le dire actuellement. Le fait de faire un contexte become vers un start game turn, en fait, start game turn aura aussi un receive, ok ? Et ce sera des nouveaux messages qu'il sera capable de digérer. Ok ? Ça restera, ça respectera toujours la même interface, ou pas, ça dépend. Ah ben le voilà, il est arrivé. Bon, c'est pas grave. Alors, les propriétés de communication. Alors, l'idée, c'est que, pourquoi on n'utilise que les messages, en fait, pour s'échanger de la mémoire, enfin, pour communiquer entre acteurs, c'est comme ça, on va s'éviter, en fait, de bouger la mémoire de chacun. Ok ? Et l'idée, c'est qu'un acteur envoie un message à un seul acteur, à la fois. On peut faire un espèce de broadcast, mais ça va être, en fait, il va falloir tricher à un endroit. Et tout ça, c'est pour éviter tout ce qui est, tous les problèmes liés à la concurrence, à l'écriture de codes concurrentiels, ok ? Sur, sur l'écriture en mémoire au modèle concurrent. Notamment quand on accède à l'état. C'est ça. Donc, du coup, la propriété de communication, c'est quand un acteur veut parler à un autre acteur, tout ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il crée un message et le dépose dans la mailbox du deuxième acteur. Dans les propriétés de communication, comme on disait au début, l'idée, c'est que les messages, il faut qu'ils restent limitables. parce que si quelqu'un commence à les transformer avant que l'autre acteur les lise, on peut avoir un effet de bord là-dessus. Ok ? Pendant que, genre, j'écris, je modifie le message avant que l'autre, et à ce moment-là, l'acteur qui était récepteur lit ce message-là, on va avoir un problème. problème de concurrentiel classique. Ensuite, il y a l'histoire d'acquaintance, c'est-à-dire qu'un acteur ne peut envoyer un message qu'à d'autres acteurs qu'il connaît déjà. Donc, si vous voulez qu'il connaisse des nouveaux acteurs, il faut lui envoyer un message en lui disant tiens, il existe ce nouvel acteur. Par exemple, quand un acteur se lance, il faut qu'il passe par un autre acteur qui lui a toute une liste d'autres acteurs, il fait une espèce de discovery. Il se dit hello, moi je suis le nouvel acteur, ceux qui veulent me parler, envoyez-moi des messages. Comme ça, je vous enregistre. Le truc, c'est, alors, c'est pas déterministe dans le sens où il n'y aura pas d'ordre sur les messages. J'envoie un message 1 ou un message 2, je ne suis pas sûr que le message 1 va arriver avant le message 2. Ou qu'il soit même traité avant le message. Même traité. Ensuite, il y a la notion d'adresse chez un acteur. Pour qu'un acteur parle à un autre acteur, il faut qu'il connaisse et pour ça, on utilise des adresses. Alors, il faut différencier le nom d'un acteur, comme vous avez là en fait acteur 1, acteur 2 et un autre encore acteur 2. En fait, si je veux parler à un acteur qui est capable de faire du storage, donc du coup, j'utilise ici la notion d'un PAF. donc j'ai l'event storage, mais en fait, derrière, je peux avoir plusieurs acteurs qui correspondent à ce PAF-là. En gros, ça va permettre pour les systèmes distribués d'avoir plusieurs instances du même service. C'est tout. Alors, il y a une chose dont on a parlé de manière un peu indirecte, sans vraiment appuyer dessus, c'est la notion de tour, on l'a vu tout à l'heure, le pas de traitement, le temps de traitement, le pas de traitement d'un message. Et il faut savoir qu'un des principes les plus importants qui soit, c'est ce qu'ils appellent l'Isolated Turn Principle, c'est le fait qu'en fait, ce tour, ce principe de turn, doit nous permettre d'avoir ce qu'on appelle l'isolation. L'isolation, pourquoi ? Pour éviter d'avoir des accès concurrentiels sur l'État. Donc, le principe, c'est vraiment de garantir toujours que, donc grosso modo, c'est quand un acteur est exécuté par un thread, disons-le, il ne peut pas y en avoir un deuxième qui s'exécutera dans le même contexte de l'acteur. Un acteur, à un moment d'indexion d'exécution, s'il y a quelque chose qui est exécuté dans ce cadre de cet acteur, il n'y en aura qu'un seul à l'instant T, zéro ou un. En fait, ça va permettre un truc génial, le principe de turn, c'est d'éviter des famines. En gros, si vous avez un acteur à qui on envoie plein de messages, vous avez d'autres acteurs derrière, et qu'on n'a pas la notion de turn donc un à la fois, tout ce qui va se passer c'est que l'acteur qui prend plein de messages va prendre du coup tout le pool de thread en fait, et tous les autres acteurs, ils vont avancer moins longtemps. C'est pour ça qu'on met une notion de turn et à chaque fois on n'en fait avancer qu'un seul. Alors, sur la notion de message, en fait, ça reprend, sur la notion de type de message et la façon dont on va les traiter, la façon dont on va communiquer, on retrouve un petit peu ce qu'il y avait dans le modèle des active objects de YouSinawa dans les trois premiers qui était le past, donc pour le répéter, c'est j'envoie un message et puis j'ignore le résultat, ne m'importe un peu. Le now, c'est j'envoie un message et je voudrais le résultat, le fameux futur. Le performative. Alors, le performatif, c'est si je vous envoie un message, quel que soit, vous n'allez pas vraiment avoir la notion de qu'est-ce que je veux que vous fassiez. Par exemple, je rajoute juste comme une entête dans un header HTTP, vous avez get post et tout ça, on l'utilise dans nos architectures crudes pour dire quand je fais un post, je veux créer quelque chose. Là, en fait, on va rajouter, dans l'idée, ce serait qu'on rajoute d'autres verbes pour dire je t'informe de quelque chose, je te query s'il se passe quelque chose, des choses comme ça. Ensuite, vient le problème d'ontologie. Est-ce qu'il y a des parisiens dans la salle ? Il n'y a pas de parisiens. On va imaginer que c'est un parisien. Je suis désolé, ça va tomber sur toi. Donc, s'il me dit je veux un pain au chocolat, moi, je ne vais pas comprendre. Non, non, mais je suis désolé. C'est ça tout le problème de l'ontologie. Il faut que quand un acteur, un A, communique avec un acteur B, soit sur la même notion d'ontologie. Niveau sémantique. Même niveau sémantique. Si je lui envoie un message en lui disant donne-moi un pain au chocolat, pas le même niveau d'ontologie, l'autre, c'est un acteur toulousain, va lui donner une chocolatine parce que c'est un vrai acteur. L'autre, c'est un acteur pourri. Il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, il y a une notion d'ontologie qui est très forte quand on définit nos interfaces. Et après, il y a la consommation unique. C'est-à-dire, quand il est délivré, il va être délivré qu'une seule fois, pas de duplication pour éviter d'avoir des effets comme la matrice. Au niveau de la modification à travers le behavior, il y a la notion de granularité. Alors ça, c'est quelque chose de très subjectif. C'est un état qui peut être plus ou moins gros. D'accord ? Donc, sa notion de granularité, elle est propre à l'acteur et à son état. Et surtout, le deuxième principe, c'est que le changement d'état se fait de manière isolée. Donc, tout ce qui est log-free, pas de deadlock possible, pas de race condition, rien de tout ça. C'est log-free. C'est le plus important à retenir. Granularité et isolation. Pour cela, par exemple ? À un moment, je peux avoir besoin de synchronisation entre deux acteurs. Par exemple, je veux modifier un état qui est détenu par un autre acteur. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va passer par un superviseur. Donc, je vais avoir un troisième acteur qui est créé. Donc, j'ai deux acteurs consumers, un acteur qui s'appelle l'acteur supply clear qui sert de base de données, qui a un état, par exemple, un compteur. Et j'ai mes deux acteurs qui vont dire « Ah, je veux changer ton compteur. » Là, on commence à tous voir ce problème qui nous a tous arrivé un jour. Il faut tomber dans des mutex et des choses comme ça. C'est hyper chiant. Avec le modèle acteur, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est que les deux acteurs consumers vont envoyer un message à l'acteur supervisor dans sa mailbox. L'acteur supervisor, lui, il va en choisir un, en retour. Il va dire « Le premier acteur consumer, tu as le droit. Le deuxième acteur consumer, ça se fout, il ne va rien lui renvoyer. Sinon, il peut lui renvoyer un wait, réessaye plus tard. » Et du coup, l'acteur consumer va pouvoir changer, en fait, l'état de l'acteur supply clear. Une fois qu'il a fini, oh là, pardon, le premier acteur consumer, il fait un release lock. Donc, il envoie un message release lock. Et ensuite, l'acteur supervisor, peut-être qu'il aura gardé en état, qu'il y avait un autre acteur consumer qui voulait changer l'état de l'acteur supply clear. Et donc, du coup, lui dire « Maintenant, c'est bon, tu peux y aller. » Alors, il y a des gens qui se sont posés la question, vous avez vu que ça rajoute un troisième acteur et c'est assez pénible. L'idée des domaines, donc... Ça, ça rejoint quand même un problème qui est assez récurrent, c'est quand vous faites un modèle acteur, c'est que vous allez essayer de plaquer vos modèles de programmation traditionnelle sur ce modèle-là et c'est pas bon. Il faut le repenser entièrement. Il faut vraiment repenser en ayant vraiment la notion de message et de protocole. C'est excessivement important. Je n'aurais jamais mieux dit. Hein ? Non, c'était parfait, c'était génial. Donc, d'où le domaine. en fait, c'est qu'on aura juste un seul acteur qui lui détient la ressource et qui va donner l'exclusivité sur l'accès de la ressource à un autre acteur. OK ? Donc, on enlève l'acteur supérieur que vous avez au début et leur idée, dans le code, donc c'est basé sur ce papier de recherche, vous pouvez aller lire, de toute façon, vous aurez le lien vers les slides à la fin. Et leur idée, c'est qu'on prend un domaine, donc c'est un acteur ici, alors c'est un peu petit, mais du coup, c'est écrit let, BST, domaine, dans lequel il y a deux fonctions, certes qui, et qu'on est. Et ensuite, derrière, je crée deux autres acteurs qui vont être, quand c'est leur tour, par exemple, dans leur behavior, ils vont essayer d'insérer une valeur dans cette table de clé-valeurs qu'a le domaine et ne sont appelés que quand ils auront un accès exclusif dessus. OK ? Et c'est vraiment le domaine qui va choisir quel acteur va pouvoir compter la donnée. C'est aussi une autre approche avec les STM, si je m'abuse, il y a tout un travail aussi sur les... les software transactions... Pourquoi tu parles des trucs qu'on n'a pas eu avant ? Non, ce n'est pas grave, mais ça fait partie aussi des points qui sont étudiés, c'est-à-dire avoir ces approches, on va dire, optimistes, aussi au niveau des traitements des accès des données. donc pour ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de recherches qui sont faites au niveau des acteurs. Alors au niveau des messages processing, donc on va... ça c'est vraiment... il y a une taxonomie qui a été faite dans un papier qui est assez bien parce qu'en fait il essaie de brosser tout ce qui concerne les acteurs et les catégories. Alors la première chose en fait, dans les messages processing, ils ont identifié une première chose, c'est la notion de paradigme. Alors paradigme, ce n'est pas compliqué, c'est est-ce que vous faites du fonctionnel de l'impératif, c'est-à-dire que le modèle de langage de programmation que vous allez utiliser va offrir automatiquement des contrats ou pas. Si vous faites du fonctionnel et de l'immutable, vous vous rendez compte que typiquement, déjà le fait que le message soit immutable et ainsi de suite, on en hérite. Quand on fait de l'impératif, il va y avoir des effets de bord peut-être sur un état, donc il va y avoir peut-être des choses qui vont être légèrement différentes. Ceci étant dit, dans les deux cas, il va y avoir le traitement d'un message en continuous, c'est quoi déjà, je ne me rappelle plus, j'ai oublié. Si, le continuous, c'est avoir en fait le fait que quand on traite un message, on le traite jusqu'au bout, pas de perte. D'accord ? Le continuous, évidemment, vient et est adossé au consécutif et le consécutif, lui, il garantit le fait que, c'est une propriété qui garantit le fait que quand on traite un message, on n'en traite qu'un seul à la fois, sauf certains langages qui se permettent comme ABCL par exemple, qui se permettent d'avoir deux traitements de messages sur un même acteur en parallèle. Enfin, en parallèle, entrelacés. Le continuous, c'est assez simple à comprendre. Si je t'envoie un message, si tu ne le traites pas maintenant, tu ne fais pas tout le processus dessus, je ne vais pas te le renvoyer. Donc, tu n'es pas garantie de le re-recevoir. Donc, c'est pour ça qu'on fait du continuous. Et après, au niveau des messages processing, il y a ce qu'on appelle la notion de dead letter, c'est-à-dire que si vous avez reçu un message qui concernait votre interface, mais que si vous ne le traitez pas, ce message est perdu, il est poubellisé. D'accord ? Donc, un message qui appartient bien à la... Ça, ça peut venir aussi avec les changements de behavior. On peut avoir des behaviors qui vont traiter un sous-ensemble de l'interface. Et si on reçoit, malencontreusement, si ça a été mal fait, par exemple, un message qui ne concernait pas l'ensemble des messages interceptés à ce moment-là, il est perdu. Ce qu'on appelle dead letters. Il est mis à la poubelle. Ah oui. Pardon. Donc, du coup, en fait, toutes les histoires de channel qu'il y a ou des choses comme ça, ça n'y est pas dans le modèle, en fait, énoncé par C.K. Le Witt, du modèle acteur. Tout ce que vous avez, c'est des interfaces, en fait, pouvoir changer d'interface. Et ensuite, il y a la notion d'order. Donc, quand je reçois un message, en fait, vous pouvez casser l'ordre. C'est-à-dire que vous prenez le message dans votre mailbox, mais si vous n'intéressez pas de suite, vous allez faire un stash et dire, je vais le remettre plus loin. Parce que je ne suis pas encore dans un état capable de l'accepter. Ça, ça reprend un petit peu le principe de dead letters. typiquement, c'est une façon de traiter la dead letter en disant, ce message, je ne peux pas le traiter maintenant. Je le remets dans ma mailbox, grosso modo, ce qu'on appelle du stashing. Et du coup, quand on va changer notre behavior, il se peut que le message puisse le traiter après. D'accord ? Ça fait tout un ensemble de processus qui font qu'on peut prévoir le coup en cas de protocole qui demande des étapes bien ordonnées. Il faut le voir comme un automataire d'état. Il faut vraiment la notion d'automataire d'état dans la tête. Et se dire, en fait, l'ensemble des flèches, je ne vais pas le traiter, mais je pourrais le traiter plus tard. Donc, je le remets dans ma mailbox et je le traiterai plus tard. Après, le dernier point, c'est la notion de priorité qui n'est pas annoncée dans le modèle, mais que, comme on est des gros sacrois, on peut le faire. Par exemple, si un acteur veut que son message passe en priorité devant tout le monde, il y a une mailbox, une file. Tout ce qu'il aurait à faire, c'est poser son message en tête de file. Alors, normalement, on n'a pas le droit de faire ça. On se connaît. On va le faire. Ça ressemble un peu au message out of band. Il y a ce qu'on appelle l'arbitreur, le dispatcher. Alors, ça, c'est un truc qui est tiré directement d'un article qui m'a été partagé avec Sylvain, d'ailleurs, qui explique un petit peu comment marche, grosso modo, la mécanique. Alors, ça, c'est vraiment le dispatcher de Haka. Ça pourrait analyser un petit peu comment le modèle acteur et les execution services, la notion de multi-threading peut marcher. Le sender va envoyer un message à son acteur ref, donc la notion de référence. Cet acteur ref, lui, va permettre de référencer l'acteur. Il va demander au dispatcher, eh bien, j'ai reçu un message et le dispatcher, donc, lui, va recevoir le message, le mettre dans la boîte aux lettres et c'est lui qui va scéduler, en fait, qui va dire à l'acteur, tu peux scéduler tel message. D'accord ? Donc, c'est lui qui va procéder, qui va posséder, en fait, le pool des ressources d'exécution et qui va pouvoir l'associer à l'acteur. L'histoire de Lifecycle, ça va être très vite vu, c'est, en fait, un acteur, il va vivre éternellement tant que vous ne lui avez pas dit « c'est bon, chef d'armes ». Ok ? Ça, c'est ça. Stop. Et après, on peut avoir soit des acteurs qui sont attachés à la vie d'un process, soit d'un thread, chacun fait son implémentation comme il veut. L'idée du modèle acteur, en fait, c'est juste qu'un acteur, il soit capable de faire un become, un create, et il sende un message et bien sûr, les récits. Si il sait faire ça, il n'y a pas de souci. Dis-moi, Alex, quel langage tu utilises ? Pour le modèle acteur ? Non, 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 mais genre au quotidien, on va voir si on peut le faire, tu vois, avec le modèle acteur. Bah, Elixir ? Oh, putain. Yes, il a choisi le seul langage. Par exemple, on va créer une poule de thread en Python. Derrière, on va créer une classe, en fait, acteur, je présume. Là, tu sens que je sais faire du Python. Derrière, on peut faire des interfaces en Python ? Non. Non. Oh, putain. Bon, cette classe-là, ils ont tous un receiver, ok ? Et dans cette poule de thread, en fait, je vais créer une liste où tout le monde va pouvoir déposer des messages dedans. Non, non, je vais créer une liste, en fait, dans ta classe, ok ? Et je fais que quand ce sera le tour d'un acteur, du coup, il sera pris par un thread dans la thread pool, il va, du coup, renair la classe receive et la classe la fonction receive de ta classe de tour d'un acteur et du coup, après, je vais récupérer un message de ma mailbox que j'ai actuellement dans ma classe. Là, tu sens que je sais faire du Python. En fait, tu reprends ce que tu avais dit tout à l'heure avec les active objects, mais sauf que là, on est un peu standardisé, normalisé, la notion de thread n'est pas attachée. Par exemple, je ferai du go, je ferai des cours routines et derrière, j'enverrai avec le système de channel, des choses comme ça. Vraiment, en fait, on peut le faire dans tous les langages. Donc là, on va voir dans la démo. Par contre, il faut que je présente le truc du jeu. C'est gentil, mais remets-moi sur le slide. Didier, remets-moi sur le slide. Merci. L'idée du truc... Oui, parce qu'on a qu'un PC. Vous connaissez tous le jeu Agario ou pas ? Non, on s'en déconne. Qui a déjà joué ? Agario. C'est ce jeu-là, en fait. C'est un jeu d'une basicité des concertos. Vous ne faites pas au boulot, vous ? Bon, ça, ça ne craint pas. L'idée, c'est qu'on a des joueurs dans un monde plus ou moins infini, il me semble. On ne peut pas le faire infini parce que c'est du Javascript donc c'est très lent sa race. Et vous avez des petites ressources ici dispersées dans le monde et le but, c'est que vous commencez à une petite taille de cellules. Par exemple, lui, il est tout petit. Il faut bouffer des ressources pour ensuite grossir et plus vous êtes gros, plus vous pouvez bouffer d'autres cellules. Donc, on l'a implémenté. Ah, pardon. Donc, on vous montre la première démon. Vous allez voir qu'on l'a fait. Alors, on l'a fait René d'abord. On va d'abord lancer Python parce qu'évidemment... Alors, je vous commence ce qu'il tape. SBT run, le nom du node. Parfait, en fait. Alors, en fait, on a découpé le monde en deux. On verra pourquoi. Il y a l'Astasia et l'Eurasia. Après, on le fait en mode cluster. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, là, vous priez le dieu de nouveau pour nous. Merci. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on lance actuellement juste un nœud simple, donc AK, qui va se lancer tout seul, dans lequel, en fait, donc là, j'ai relancé mon... L'idée, en fait, c'est que chaque player et chaque même ressource qu'on a, vous savez, qu'on peut bouffer, sont des acteurs. Qu'est-ce que tu as fait ? Il y en a déjà un qui tourne, en fait. Estatia. Non, mais c'est... mais c'est... Est-ce qu'il veut donner des noms à chaque autre ? Non, non, c'est pas l'effet démo. C'est l'Eurasia. T'inquiète, c'est parti. Voilà, donc là, on est parti en single mode. Là, on va avoir une seule région qui va tourner. Il est où, le bougre ? Donc, en fait, le monde en entier qu'on va faire tourner sur un seul nœud. Non, putain, j'ai pas cherché le monde. Je t'étais... C'est ça. Alors, voilà. Alors, tu vas arrêter de bouger avec tous les trucs. Donc, l'idée, c'est que chacun de mes acteurs, enfin, chacun de mes players sont des acteurs qui bougent d'une façon complètement random. Non, c'est pas random, pardon, c'est une state machine, tout ça. Chacun de mes players est un acteur, ok ? S'ils veulent se bouffer entre eux, ils s'envoient des messages. T'as vu, il y a une effet bulle. Ouais, donc là, par exemple, vous avez une ressource, ok ? Ah, il y en a qui est en train de se barrer. Je sais pas, mais tu peux bouger pendant que j'explique. Ah ouais, d'accord. Bon, du coup, il y a des petites ressources qui sont elles-mêmes en fait un acteur et si l'acteur veut manger la ressource, en fait, il lui envoie un message en lui disant je peux te consume. Et après, vous avez du coup, ces gros players, donc vous arrête de dézoomer comme ça, ça me donne la germe. Donc là, vous avez ce gros acteur qui lui, on n'a pas arrêté d'en bouffer d'autres et donc du coup, si des joueurs veulent se manger entre eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'envoient un message, ok ? Donc, oui. Donc tout ça pour dire en fait que ce genre de jeu nous permet quand même de mettre en évidence la notion d'interaction entre players, donc entre joueurs, donc les boules. Il y a des acteurs qui ne vont traiter que très peu de messages qui sont des ressources qui sont totalement statiques, d'autres qui vont bouger, qui vont se consommer les uns les autres et au-dessus, il y a quelque chose qui va arbitrer tout ce joli monde. En haut, ça se fight beaucoup là. Je ne le vois pas trop mais en gros, il y a des couleurs qui disparaissent et généralement, c'est des players qui disparaissent. Il y en a, il est en train de faire de sustentation mais ce n'est pas grave. Donc, j'ai été obligé de relancer la présentation évidemment parce que je vais... donc hop, on en était où ? Non, mais tu ne fais pas ça, tu vas dire. Non, faire comme ça, c'est plus rapide. Et tu pouvais te mettre en fait sur le côté... En fait, j'ai forcé à utiliser Google Slides, je suis désolé. J'aime beaucoup Google Slides. On va en discuter si vous voulez après. Alors... Je pourrais toutes les remarques. Donc, l'idée de l'acteur en fait, c'est qu'il vient en système. Donc, l'acteur n'est pas tout seul et surtout en système distribué. Au sens où je vais avoir plein de serveurs. Dans chacun, je vais faire tourner un acteur système et du coup, je vais même pouvoir faire bouger des acteurs entre chaque système. Et ils vont pouvoir aussi s'envoyer des messages entre nous. Donc, le problème qu'on a... Vas-y, passe. C'est que quand on a des joueurs... Vous savez, en fait, on a deux régions. Et on veut des joueurs qui puissent interagir entre eux. On va avoir deux régions. Oui, c'est vrai. On va avoir deux régions. Le problème est que quand j'ai beaucoup de joueurs dans le monde, il faut que nous, on a appliqué ce qu'on appelle le map-centric game-server. c'est-à-dire qu'on découpe le monde en plusieurs régions et en fait, on va dire que tous les joueurs qui sont dans la région 1 vont tourner sur ce serveur-là. C'est du scale-out ? Hein ? C'est du scale-out ? Oui, si tu veux. Je ne comprends rien à tes termes. Oui, écoute, je travaille pour un cloud mais je ne sais pas ce que ça veut dire, scale-out. Pas grave. Et dans la région 2, on va mettre d'autres joueurs et en plus, les ressources seront des acteurs sur ce nœud de serveur. Le problème est que quand vous avez un joueur qui se trimballe sur la limite, vous savez, entre la région 1 et la région 2 et que du coup, ce joueur-là, il peut voir ce qui se passe autour et qu'il peut interagir avec ce qu'il y a autour. Par exemple, il voit Sweden et Poland et il faut qu'il puisse les voir. Donc, il faut qu'il puisse communiquer entre serveurs. Notamment, s'il consomme une ressource, si cette ressource-là, elle est sur la région 1, ça va vous créer pas mal de soucis. Donc, vous avez, là par exemple, c'est toutes les entités qu'il est censé voir autour de son centre d'intérêt. Donc, il est censé voir deux autres players qui sont sur un autre cluster. On ne sait pas trop où. Et en plus, deux énergies qu'il peut récupérer. Donc, le moyen qu'on a trouvé, est-ce qu'il y a une autre ? Voilà. C'est, en gros, on va étendre les zones des régions. Donc, parce que si on a un joueur qui se trimballe sur la région, ici, là, et qui s'amuse à faire toc, 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 en fait, il va nous faire tomber notre nœud parce qu'à chaque fois, on va s'amuser à prendre cet acteur-là, le bouger sur le second nœud et puis ensuite le faire revenir. Donc, ça, ça peut nous créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Entre nous. Entre nous, juste ça. Oui. Et il faut qu'on soit capable, en fait, de prendre un acteur et surtout de le transférer sur le deuxième nœud. Alors, ça, c'est l'autre des mots, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Non, non. Et donc, du coup, on a trouvé un moyen pour ça. Alors, donc, il y a un truc qui est hyper important, c'est ce qu'on appelle location transparency, c'est-à-dire que l'adresse que vous avez vue tout à l'heure, en fait, et dans le cas d'un cluster, dans le cas où vous avez plusieurs nœuds qui tournent, eh bien, cette adresse, elle va avoir, elle peut avoir une existence dite globale, c'est-à-dire que les adresses, si vous appelez un autre acteur sur un, si vous envoyez une adresse d'acteur à un acteur d'un nœud vers un autre, eh bien, cette adresse-là va être globalisée et vous pourrez rediscuter avec l'acteur qui vous a envoyé ce message-là. Donc ça, ça vient, grosso modo, c'est ce qui permet de garantir l'interaction dans le cas de la notion de distribution. Et cette opération est faite de manière automatique par les systèmes pour qu'on puisse, en fait, penser dans un premier temps à avoir des algorithmiques et des interactions entre acteurs et ensuite les penser en mode distribué. D'accord ? Donc c'est très important. Le distribué vient automatiquement avec tous ces principes-là. Avant de lancer la démo, on montre un peu de code, quand même ? Tu veux montrer du code ? Ah, bien sûr. On veut vous montrer, en fait, comment on a réussi. Qu'est-ce que tu veux montrer ? Déjà, c'est une notion d'énergie et des choses comme ça. Alors, par exemple, en AK, c'est très simple. Vous allez avoir ce qu'on appelle un objet de facilité qui va nous permettre de créer notre objet. Dans lequel j'ai fait un petit abus. On définit l'interface. Donc il est capable d'interpréter qu'un seul message qui est je voudrais te consommer, je voudrais te manger. D'accord ? L'énergie, donc un acteur énergie va posséder une valeur, la valeur d'énergie qu'il va véhiculer. Il a une acquaintance qui est la région dans laquelle il réside actuellement. D'accord ? Et c'est un acteur. Donc ça, c'est dans le modèle AK. Sa behavior de départ, c'est si je reçois un try-consume, eh bien j'envoie à celui qui m'a demandé est-ce que je peux te consommer, je lui envoie en effet, tu m'as consommé et je t'envoie la valeur. J'envoie à la région un message comme quoi je suis dans mode destroy, c'est-à-dire j'ai été consommé aussi. Donc on n'a pas mis le même message pour éviter la confusion. D'accord ? Et ensuite, eh bien je vais changer mon comportement en disant je passe de mon comportement de receive à consume. Je suis consommé. Quand il recevra, s'il reçoit un message entre-temps avant sa destruction totale, s'il reçoit un autre message d'un autre acteur de type joueur, alors que cette étape a été faite, il tombera dans le cas qui est eh bien si je reçois le message poubellisé directement. Donc là, on n'est pas dans le dead letter. J'interprète le fait que j'attrape le message et je l'oublie. Je n'en parle pas. Ça veut dire que le player n'a pas de réponse. Tout simplement. Et en gros, vous vous souvenez de tout ce qui était domaine et des choses comme ça, ça nous permet en fait de gérer la concurrence entre deux players qui veulent manger la même ressource. OK ? Les deux envoient un message à cette ressource-là et c'est elle qui va choisir parce qu'en fait, c'est le premier qui a envoyé. Le premier message qui est traité, du coup, c'est avec le player qui pourra consumer la ressource. Et l'autre, en fait, son message sera oublié et il n'aura pas eu de retour. Sachant que là, on communique avec l'appelant. On a une capacité de pouvoir envoyer un message à l'appelant en lui donnant un notifiant ça. On lance la démo en mode cluster ? Oui, on va lancer la mode en mode cluster. Vous priez encore pour nous ? Merci. Alors, on a un live signal. Alors, pour l'instant, on n'a que deux régions. l'idée, c'est de pouvoir abouter plein de régions et tous les coller. Mais ça, ce serait trop beau en deux semaines juste de travail. On va lancer le rasi. Lui continue de tourner. Non, pas lui. Pas lui. Pas lui. Lui. Donc là, maintenant, les couleurs sont vraiment vomitives. C'est bizarre. Pourquoi on n'a que une seule région ? Tu peux me dire ? Parce que tu as lancé... Enfin, il faut que tu relances ça. J'ai l'impression qu'il y a un guide comique qui n'est pas passé. Parce qu'en fait, on les voit, ils partent dans l'autre région mais elle n'est pas là. C'est quoi ce qu'il a fait des mots ? Attends, ça a marché très bien ça. Tu l'as commenté ou quelqu'un ? D'autres ? Relance tout. Tu sais quoi, From Scratch ? Attends, on va regarder quand même. Ah, mais regarde, c'est une tourmalte. Oui, c'est presque comme ça. Non, c'est ça. Bon, excusez-moi, on va vite faire ça. Très les mots. Il n'a pas de coloration. Non, c'est vieille. Hop, hop. En live. Et la scène, si je n'en ai dit. Pour ceux qui se posent la question, le client est fait en FreeJS avec JavaScript. S'il vous plaît, ne critique pas qu'il n'y a pas mon code. Il est vraiment pourri ce code. Il suffit. Je sauve, tiens. Oui, oui. Ah, t'as git commit en même temps, en live. Ben, je n'ai pas. Allez. Voilà. Il n'y a plus eu personne, en fait. Ben non, parce qu'en fait, ils ont bougé. Mais en fait, relance les deux serveurs, en fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est pas grave. Relance les deux serveurs. Je ne suis pas sûr qu'on ait le résultat escompté. Si, tu relances les deux. si, il y a quand même un truc, parce qu'il ne voulait pas vous le montrer. Ça, c'est l'ensemble des messages qui sont communiqués entre les différents nœuds. Et en fait, c'est tout ce qui concerne la notion d'acteur distant. c'est-à-dire que là, en fait, le nœud vient de recevoir l'ensemble des messages qui concernent notre nœud avec les objets qui sont partagés, en fait. Et donc, il y a une zone de partage. Donc, il y a l'objet physiquement qui va être sur un nœud, mais virtuellement, il va être sur l'autre nœud. Et donc, pour pouvoir, d'une certaine façon, avoir un état, maintenir un état de manière assez optimiste, eh bien, il s'échange des messages. Donc, le nœud qui possède l'acteur envoie des messages vers l'autre nœud pour pouvoir faire cette messe à jour. D'accord ? Donc, c'est très verbeux, mais ça permet de... On va le relancer. Je ne suis pas sûr que ça marche parce que je pense qu'il y a un guide pool qui n'est pas passé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. On va le relancer. Ah ! Voilà. Tu as revenu deux fois le même nom ? Non, non, ce n'est pas possible. Parce que sinon, au niveau du serveur HTTP, déjà, ça marche avec deux WebSockets. Hop ! Il faut que le monde arrive. Attends, qu'est-ce qui me fait... C'est bon, il fait des mots. Ah oui, en fait, il faut attendre que le cluster mode devienne bien démarrer aussi. Voilà. Parce qu'en fait, alors ça, on ira voir un peu tard. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Non, il n'y a qu'un seul monde. Bon, il y a un bug. Ce n'est pas grave. Je pense que c'est le guide pool qui a merdé. OK. Bon, ce n'est pas grave. Théoriquement, on devrait voir les deux mondes tourner. Désolé, vous avez fait des mots. Il ne nous reste plus qu'une minute. Il ne reste qu'une minute. Ah ouais, quand même. Du coup, on va vite passer sur les slides. Il y a en fait, dans la notion de persistance de vos acteurs, comme vos acteurs ont un état, vous pouvez les persister en fait, en faisant par exemple des snapshots ou des choses comme ça. On pourrait se dire au bout de dix messages, en fait, je crée un snapshot de mon état actuel. Si je l'écris, je ne sais pas, dans une DB ou tout ce qu'on veut, ça, on peut le faire avec AK Persistence, par exemple. Et après, si j'ai un crash, je peux faire un recovery de tout l'état. Ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est là, tous les joueurs, on leur fait faire sauver leur état. La région aussi, des choses comme ça. Si j'ai un crash, en fait, je peux relancer mon serveur et avoir les joueurs qui étaient au même état qu'avant le crash. Enfin, au dernier snapshot. La notion de recovery, en fait, ça, ça repose sur un principe de base qui est, si ça doit mourir, ça doit mourir. Il faut laisser cracher les trucs, il ne faut pas essayer de rattraper les choses au vol, ça n'a aucun intérêt. L'idée des... Comment on peut gérer, en fait, le fait que je dois parler avec d'autres entités externes, par exemple, une base donnée, des choses comme ça. Tout ce que je vais faire, en fait, c'est mettre un acteur, en fait, qui, lui, est en charge de parler à une DB Mongo ou des choses comme ça. Et si d'autres acteurs veulent utiliser Mongo, en fait, ils vont passer par cet acteur-là, en fait. Et donc, comme ça, sur la communication, en fait, on pousse tous les effets de bord, en fait, le plus loin possible et on reste sur une communication avec le modèle acteur. Et donc, du coup, on casse l'accès concurrentiel. Il y a tout ce qui est gestion des erreurs. Donc ça, c'est un principe de base qu'on retrouve dans Orléans. On va passer. Combien de temps il nous reste ? Il reste une minute. Non, on avait une heure. En fait, dans le truc, on nous a dit qu'on avait une heure, en fait. Alors, en fait, juste pour finir, il reste dix minutes. Une minute ? Une minute. Oh, putain. Donc, tu veux parler d'Orléans ? Non, mais vas-y. Bon, dans AK, typiquement, c'est la notion de gestion d'erreur, enfin, la gestion de crash, c'est la notion de problématique. Ils ont ce qu'on appelle les superviseurs, donc un superviseur. Et les superviseurs vont être aussi basés sur la notion de filiation. C'est un acteur qui va créer d'autres acteurs. Une filiation qui se met en place, c'est la fameuse hiérarchie. Et donc, du coup, après, on peut définir des stratégies. C'est quand un acteur a un problème, il le notifie à son père, donc celui qu'il a créé. Et la stratégie, ça va être, soit on fait du résume, on recommence, on le redémarre, on l'arrête, ou alors on escalade au nœud supérieur parce que je ne sais pas le traiter. Ça ressemble un peu aux exceptions, d'une certaine façon. Il faut savoir que les acteurs ont servi de base aussi pour écrire des frémoins de microservices. C'est notamment la gomme de chez, c'est pas pour faire de la retape, mais c'est pour montrer qu'en fait, on peut monter en niveau d'abstraction. En fait, si on y réfléchit, un acteur, ça ressemble à un microservice. Il a une interface, il peut sauvegarder son état ou des choses comme ça. Donc on peut penser son microservice au niveau du modèle acteur. Il faut avoir une approche domaine. Après, pour l'histoire de testing et debugging, en gros, vous avez des gens qui se sont posés de la question. Par exemple, c'est des gens qui ont produit Actoverse et en fait, ils vous font une communication protocole comme ce que vous avez pour le réseau. Et grâce à ça, c'est des annotations en Java que vous mettez au-dessus de vos champs, de vos classes. Il va enregistrer tout ça et après, vous sortz ça et derrière, vous pouvez modifier quand est-ce qu'un message a été envoyé, des choses comme ça. Ça permet un peu de profiler tous les messages que je reçois à un acteur. La notion de blue green, ça j'y tire beaucoup, c'est le fait que, en fait, comme on a des acteurs système et on veut mettre à jour un système, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est éteindre un acteur, enfin, on pourrait lancer le nouvel acteur, éteindre au fur et à mesure toutes les connexions sur l'ancien, et ensuite donner la main au nouvel acteur. Et comme l'unité de computation, en fait, elle est toute petite parce que c'est au niveau acteur et on peut même mettre ça, on peut le booter même sur un autre nœud du système. C'est super facile de faire du blue green deployment. La use case, ça, on l'a vu, donc, c'est tout ce qu'est en situation mémoire dans les états, c'est tout ce qui est pris en compte du multistrading et système distribué, on n'aura jamais le temps de faire tout le reste. La mobilité, la discovery et tout ce qui est donc basé, tout ce qui est basé sur les événements, essentiels des événements. On s'arrête sur sa slide ? Oui, parce qu'après, on avait aussi ça. En gros, le modèle acteur, il ne faut pas en faire si vous voulez de la perf à fond. Si vous voulez de la perf sur, par exemple, notamment le monde du jeu vidéo ou des choses comme ça, on va rester sur des mutex et des sémaphores et ça sera très bien parce qu'il y a toujours un coût en fait du fait qu'on s'échange des messages, des choses comme ça. Tout est imitable, donc on ne fait que de la copie, du clone. Donc, il y a un overhead mémoire et un overhead mais aussi au niveau runtime qui écoutent. C'est un des anti-use case qu'on a trouvé au modèle acteur. Vous avez échappé au modèle théorique, aux ambiants, à Ambitoc, etc. C'est con parce que la dernière chose c'était la meilleure. Je suis désolé. Merci. Non, c'est pas vrai. Merci de nous avoir écoutés. Ça nous a été très plaisir de donner ce talk pour la première fois. Désolé pour les problèmes de setup ou des choses comme ça. vous avez le QR code qui vous amène vers les slides sinon le lien des slides et merci pour tout. En tout cas, vous êtes un public formidable. Et tout retour et bienvenue. Merci. Au revoir. Remarque, Claude Haine, et tout. Merci.